Alors on se retrouve à côté d'un homme particulier qui s'appelle Richard Venn c'est lui qui a marqué le parc étalon français en cette fin d'année 2017 en prévision de 2018 parce qu'il a apporté beaucoup beaucoup d'étalons, on le surnomme The Stallion Man, l'homme étalon ou alors Big Dick, je ne traduirais pas, c'est marrant, c'est funny non ? C'est marrant, c'est marrant. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai concentré sur les derniers derniers années, même depuis que nous avons acheté Mosvalle un long temps. Mais dans les derniers années, je trouve que je fais moins d'étalons, donc à ce moment de l'année je me concentre sur les stallions. J'essaie de trouver des stallions qui s'appellent à certaines parties, certaines parties du pays, en particulier en France. Alors oui, ça fait quelques années qu'il se concentre sur les étalons, alors il y a quelques années il avait importé en France Mosvalle. Bon ça, ça n'a pas été la plus grande des réussites, mais depuis les choses se sont améliorées, il a remarqué depuis quelques années, il rigole d'ailleurs, elle en a souffert aussi. Il a remarqué qu'il achetait moins d'urling, donc ils se sont concentrés sur le marché de l'élevage, les étalons et notamment pour la France. Pourquoi les stallions ? Vous avez vraiment aimé ça ? Pourquoi les stallions ? Parce que vous êtes assez rare d'agent de l'agent Blotstock qui s'occuper sur les stallions. Pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'il est continué avec les stallions et je me sens que je suis, dans un petit peu, en fait, en faisant ma marque. Je pense que j'espère d'essayer d'essayer d'améliorer ce qui se passe, d'améliorer les produits, d'améliorer les horses et les stallions pour les mêmes places. Pas beaucoup de courtiers, effectivement, qui s'intéressent au cadre des étalons, mais Richard est un passionné d'élevage, donc il va là-dessus. Donc, pouvez-vous donner quelques noms d'étalons ? Il y avait eu Diamond Green aussi il y a quelques années. Quels sont les principaux étalons ? Alors, qui sont les principaux stallions que vous importez cette année ? Je pense que c'est le Grey Gatsby, c'était un très intéressant. Je pense que c'est une très intéressante racehorse comme un 3-year-old. Il a gagné le Prix de Jockey Club, et il a gagné aussi l'Ars Champion, où il a gagné l'Australie. Et je pense qu'il a plutôt été oublié. Il a continué à la race avec les 4 et 5, et puis les 6. Et je pense que les gens ont plutôt oublié de lui. Donc, le Grey Gatsby, et qui est ? Maintenant, vous vous demandez de Castel du Berlay. Castel du Berlay, bien sûr. C'est un beau horse, un beau horse, et je pense qu'il sera très populaire avec les breeders dans votre région. Et aussi, Storm the Stars ? Storm the Stars, bien sûr. Il y a un autre horse qui a été levé par Godolphin. Son propriétaire, Cheikh... Jomac ! Exactement. Al Juma. Il est très intéressé dans le horse, il aime le horse. Il veut trouver un bon stud. Et nous avons choisi l'Ars de Lyon. Et je pense qu'il sera très populaire là. Je pense que Cheikh Juma va le soutenir aussi. Storm the Stars dans le propriétaire. Cheikh Juma, Kalmaktoum, va continuer d'emmener des Jumonts. Et il y a aussi quelques noms. Vous avez aussi des Récorder. Vous avez aussi quelques noms par la Queen ? C'était très excitant, oui. Je pense qu'il est arrivé à trouver des Récorder. Et je pense qu'il a un bon endroit. Il sera très populaire là. Il a déjà 75 mares. Et nous sommes en décembre. Il est un beau horse. Il devrait être vu parce qu'il est un très bon modèle. Il est aussi le seul son de la Groupe 3 de Galiléo. Il a gagné comme un 2 ans. Et aussi une Groupe 3 à 1 mile. Alors bien sûr il y a eu ce Récorder. Et puis il y a Rakan. Et puis tout pour des clients différents. Et puis on va conclure avec, regardez, Mathieu D'Aguzan-Garros qui est ici. Qui lui attend. Il fait la queue. Il fait la queue. Il est là. Il fait la queue. Il attend un étalon. Mathieu t'aimerais bien. Tu cherches toujours un étalon pour l'année prochaine ? Maybe. Maybe. Ask the stallionman. Ask the stallionman. On vous laisse faire des affaires tous les deux. Allez, ciao.